Voilà, ça a été partagé, donc dans 7 minutes, dans 7 minutes, il est 21 heures, et nous commencerons à discuter du sujet qu'un rapport de Robespierre a rendu à la Convention nationale. La Convention nationale, c'était l'Assemblée, c'était l'Assemblée à ce moment-là, qui a le pouvoir législatif, et Robespierre, de son côté, est membre du comité de salle publique, qui était un comité d'urgence, enfin, ça s'est réglé, la situation d'urgence dans laquelle était le pays, suite aux différents conflits extérieurs, c'est la Première Coalition, qui était à ce moment-là composée de beaucoup de monde, parce qu'il y avait les Autrichiens, il y avait les Prussiens, il y avait l'Espagne, il y avait l'Angleterre, il y avait plusieurs états allemands, il y avait beaucoup de monde. Donc militairement, c'était compliqué, et en plus, il y avait un autre aspect, qui était, c'est les guerres intérieures, parce qu'il y avait les Vendayens, il y avait plusieurs révoltes aussi internes, il y avait les révoltes fédéralistes, les révoltes d'autres révoltes royalistes, donc la situation du pays était très, très compliquée. Donc, la Convention nationale fait appel au comité de salle publique, enfin, crée le comité de salle publique, d'abord, Robespierre n'est pas membre de ce comité de salle publique, il n'en est membre un peu plus tard, il rentre en juillet 1793, le comité de salle publique, alors que le comité de salle publique est créé en avril, le 6 avril, je crois que c'est le 6 avril 1793, et Robespierre, il rentre en juillet. Mais du coup, on fait prévenir, il en est membre, et il en est une des figures majeures. Et donc, ce comité de salle publique, par contre, c'est lui qui dérive le pays, mais il est responsable devant la Convention, ce n'est pas un organe tout puissant, et, enfin, il a beaucoup de pouvoirs, mais sous contrôle de la Convention. Donc, ses pouvoirs sont totalement contrôlés, la Convention peut décider de révoquer ses membres, et donc, également, de rendre des rapports, à la fois sur son action, mais également sur ce qu'il préconise pour diriger la France, et donc, c'est dans ce cadre-là que Robespierre rend ce rapport. Donc, dans ce rapport, il va parler de comment, lui, voit la manière dont doit être organisée la République. Donc, dans 4 minutes, on commence à l'analyser. Si on raconte que ça commence, vous pouvez aussi aller voir la dernière vidéo, enfin, la dernière publication qu'on a faite sur notre page Facebook, qui est sur l'Union Latine, qui est une union monétaire qui a été fondée au 19e siècle, en 1865, 23 décembre 1865, donc on fêtait l'université aujourd'hui. C'est une union monétaire qui réunissait la Belgique, la France et l'Italie, et qui va s'étendre à d'autres pays par la suite. En fait, une grande partie du monde, au final, va y être. Ça va de la Finlande, de l'Espagne, de l'Austria-Hongrie, de la Roumanie, de la Russie, de nombreux pays qui vont manquer. En fait, ça va être surtout la Grande-Bretagne et de l'Allemagne. Et donc, c'est une union qui est censée permettre d'avoir une monnaie, pas une monnaie unique, mais un cours monétaire un peu plus stabilisé. Mais ça, ça va prendre fin en 1927, en sachant qu'à partir de la Première Guerre mondiale, l'union monétaire était déjà très fragilisée, et va progressivement péricliser du coup, finalement, en 1927. Oui, oui, il n'y a pas grand monde sur… En même temps, comme je le dis, je teste sur YouTube. C'est la première fois que je fais le live sur YouTube. Donc, déjà, peut-être que les gens apprennent pour lancer le live. Donc, je vais juste mettre un dernier petit message sur le groupe et de boucles d'Histoire 30, sans dire aux gens que le live va commencer. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont arriver. On verra, peut-être, à nouveau type de… Je sors un… Je lance en avance parce qu'on va s'assurer que la technique fonctionne. Je lance en avance parce qu'on va s'assurer que la technique fonctionne. et on va ensuite commencer. Voilà. Donc, il est même que une heure, et nous pouvons commencer à discuter de ce texte. Donc, comme je l'ai dit au niveau du contexte, en février 1794, le comité de cette publique a été créé par la Congression nationale, enfin, il a été créé il y a presque un an, en avril 1793, pour faire face à la situation de l'urgence avec laquelle fait face le pays. Dans les guerres extérieures, face à la première coalition, réunissant… Bonjour, Jean-Paul Lejeune. Donc, la première coalition réunissant l'Espagne, l'Autriche, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, la Prusse, des États allemands, le Portugal, et aussi, donc, il y a plein de monde contre la France. Un peu partout réalisent dans notre pays, il y a des réponses fédéralistes, dont situation extrême. Il y a également la disette, difficultés alimentaires, et détention dans les colonies sur la question de l'esclavage. Esclavage qui est d'ailleurs aboli ce 4 février 1794. Donc, c'est en plus, ce rapport n'aborde pas la question de l'esclavage, mais c'est quand même un élément fort du contexte dans lequel ce rapport est eu à la Convention. Donc, la France a été à plusieurs reprises sur le point d'être vaincue par la coalition, mais à ce moment-là, en février 1794, la situation militaire s'est améliorée et la situation également interne s'est améliorée. Par contre, il y a toujours les disettes alimentaires qui font toujours rage dans le pays. Dans ce cadre-là, Robespierre prend un rapport selon lui, comment doit être organisé la République. Sachant qu'il y a la constitution de l'an 1 qui est depuis 1792, qui est... Non, depuis 1793, je veux dire. Cette constitution, par contre, a été gelée en attendant que la situation du pays s'améliorée. Donc, elle est non impliquée, mais donc, on voit le fait que Robespierre rend un rapport sur la question de l'organisation de la République montre qu'il y a une question de quelle constitution appliquée réellement et immédiatement. Il faut éliminer les factions. Ça, oui, ça va arriver. La lutte des factions, la lutte des factions, et d'ailleurs, plusieurs points de ce rapport abordent la question des factions. On le verra, mais en effet, il y a la question de la lutte des factions, élimination des factions, va être présente dans ce rapport. Donc, ce que je vous propose, c'est, je ne sais pas si, je lance la vidéo, si je lance la vidéo, je lis ce texte, ou sinon, c'est moi qui vous le lis. Non, le plus simple, c'est que ce soit moi qui vous le lis directement. Je pense que ce sera le plus simple. Et puis, je m'arrêterai pour analyser les différents points. C'est juste que, du coup, je ne voudrais pas regarder le chat en même temps. Donc, ce rapport, il commence déjà par dire « Nous voulons en un mot remplir les voeux de la nature, accomplir le destin de l'unité, tenir les promesses de la philosophie, absoudre la providence du long règne, du crime et de la tyrannie. » Alors déjà, dans ces deux premières phrases, on peut déjà remarquer plusieurs choses. Déjà, il y a un côté assez grandiose et éloquent à ce qu'il dit, puisqu'on parle de voeux de la nature, de destin de l'unité, promesses de la philosophie, absoudre la providence. Donc, c'est des termes forts, c'est des termes élogieux et qui font appel à un côté aussi divin et destiné, ce qui aussi s'explique par le fait que on va s'arrêter à quelqu'un de déiste. Mais il s'agit vraiment d'introduire les choses avec quelque chose d'impactant. Et ensuite, il parle d'un long règne du crime de la tyrannie qu'il faut absoudre. Donc là aussi, on retrouve l'idée que la France a ce destin d'absoudre, de renverser la tyrannie en France, mais également au-delà des frontières. Ce qui, dans ce contexte de guerre face à des monarchies, est intéressant. Ensuite, il poursuit que la France, jadis illustre parmi les pays esclaves, éclipsant la gloire de tous les peuples libres qui ont existé, deviennent le modèle des nations, les froids des oppresseurs, la consolation des opprimés, l'ornement de l'univers et quand c'est notre mission, voilà notre but. Donc la France, jadis illustre parmi les pays esclaves, ça, parce que la France était une monarchie absolue. C'était un des pays où le roi avait un des pouvoirs les plus importants et puis c'était une des plus grandes puissances européennes. Louis XIV, c'était vraiment ce qui est l'image de la monarchie absolue d'ancien régime en Europe. Donc la France part de là. Et maintenant, c'est un modèle, un modèle républicain, un modèle qui effraie les oppresseurs, donc les autres monarques, qui donc, c'est pour ça qu'ils sont en guerre contre la France et consolation des opprimés parce que la France est donc un modèle pour les peuples opprimés de ces monarques. Et donc un modèle qui doit permettre de rallier à la fois ces peuples et d'aider à les libérer. ensuite, quand il dit selon notre voyage, notre sang, ça fait référence à tous les sacrifices que la France doit faire. Donc les sacrifices pour la guerre, comme voilà, la France est en guerre interne et extérieure, donc le sang des soldats coule et ce sang qui coule ne coule pas pour rien. il y a une raison, il y a un but à cela. Donc ça aussi, ça permet de donner une justification à ce qui est en train de se passer et une sorte de motivation en fait, à la Convention mais également du coup publiquement puisque les discussions à la Convention sont publiques. Ce qui n'est pas le cas au comité de la République mais par contre à la Convention il y a une publicité des débats. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'organisation de la France, de la France républicaine. Quelle nature du gouvernement peut réaliser ses prodiges ? Le seul gouvernement démocratique ou républicain ? Ces deux mots sont synonymes malgré les abus du langage vulgaire donc là il dit qu'il faut un gouvernement démocratique et républicain et pour lui les deux sont d'eux-mêmes. Il enchaîne en disant que l'aristocratie n'est pas plus la République que la monarchie donc là il s'agit de critiquer un organisme aristocratique et là-dessus pour Robespierre c'est une critique également du suffrage censitaire qu'il faut rappeler que le suffrage censitaire c'est ce qui avait d'abord été mis en place en 1789 pour les premières élections en 1790 dans une discussion de 1789 il y avait l'idée d'instaurer un suffrage censitaire donc avec il fallait payer trois journées de travail l'équivalent de trois journées de travail en imposition pour pouvoir voter. Trois journées de travail ce n'était pas la même valeur selon les régions en fonction de là où on habitait le seuil pour pouvoir voter n'était pas le même. donc pour Robespierre Robespierre lui à l'époque avait déjà été opposé à ce suffrage censitaire il avait défendu l'idée qu'il fallait un suffrage universel considérant déjà que s'était instauré une nouvelle aristocratie une aristocratie des riches qui ne faisait que remplacer l'aristocratie nouvlière mais également l'idée qu'on ne pouvait pas demander à un peuple d'obéir des lois qu'il n'avait pas faite et également l'idée qu'une partie des gens qui ont fait la révolution ne pouvait pas n'aurait pas pu voter avec un tel sens et que c'était injuste donc Robespierre s'est battu comme ça et on retrouve cette idée-là donc l'idée que on ne peut pas faire une république sur un modèle aristocratique il est préidé également que la démocratie n'est pas un état où le peuple continuellement assemblé règle par lui-même toutes les affaires publiques encore moins suivies aux 100 000 fractions du peuple par des mesures isolées précipitées et contradictoires décidérées du sort de la société entière un tel gouvernement n'a jamais existé et il n'est pour existé que pour amener le peuple au despotisme là on trouve deux autres critiques une critique de ce qu'on pourrait appeler la démocratie directe où le peuple est continuellement assemblé et va régler toutes les affaires publiques par lui-même et là-dessus il peut viser tout ce qui est enragé sans culotte et les hébertistes donc tout ce qui est courant très radicaux de la révolution et du peuple parisien qui a à plusieurs reprises pénétré dans la convention nationale donc l'assemblée pour imposer ses vues et un peu forcer la main des députés donc ça certes les mondanières en plus s'appuient là-dessus pour arriver au pouvoir mais ces hébertistes n'ont jamais non plus trop apprécié cela et toujours vu ça quand même comme une situation qui n'est pas très normale donc ils critiquent cela ils critiquent également l'idée d'un peuple enfin des décisions qui sont prises par 100 000 fractions qui prennent de manière isolée des décisions qui veulent imposer à tous donc là on peut viser à la fois les clubs les nombreux clubs les nombreuses sections qui de leur côté du coup prennent leurs décisions et cherchent ensuite à les imposer à la convention alors que c'est la décision juste d'un club ou d'une section parisienne donc on ne peut pas gouverner comme ça on ne peut pas gouverner avec plein de sections différentes qui prennent des décisions de manière isolée et contradictoire qui veulent ensuite les imposer à tout le monde et on peut aussi voir une référence éventuellement au fédéralisme en tout cas l'accusation de fédéralisme parce que les révoltes fédéralistes donc c'est des révoltes qui ont suivi l'éviction des Girondins et qui ont eu des révoltes du coup souvent en fait dans les endroits qui avaient élu des députés Girondins et qui se sentaient quand même un peu floués de voir les députés qu'ils avaient élus se faire révoquer par le peuple parisien ils avaient un peu la raison que Paris se prenait pour le maître de la France pour le peuple parisien donc pour donc ça provoquait des révoltes en différents endroits par exemple à Caen on a eu pas mal mais aussi à Lyon donc c'est à Bordeaux aussi dans Bordeaux Girondins forcément c'était beaucoup des piliers Girondins venaient de là d'où leur futur nom nom qu'ils n'avaient pas encore à l'époque mais et donc du coup en réaction à ça les montagnards accusaient les Girondins d'être fédéralisés de voir une France fédérale et donc où la France serait donc divisée en plusieurs fractions ce qui n'était en soi pas le cas les Girondins étaient aussi centralisateurs ils ne voulaient pas que la France soit une fédération de différentes régions ce n'était pas le but mais c'était la caricature qu'on a fait les montagnards à ce moment là et donc ensuite après avoir dit ce que pour lui la démocratie n'est pas il dit ce qu'est la démocratie donc la démocratie c'est un état où le peuple souverain guidé par des lois qui sont son ouvrage fait par lui-même tout ce qu'il peut bien faire et par des délégués tout ce qu'il peut faire lui-même donc il ne rejette pas toute idée de démocratie directe parce qu'il dit que sur un truc le peuple peut le faire lui-même mais par contre il doit avoir des délégués qui s'occupent du reste et donc il faut faire une distinction entre ce qui peut être décidé par oui il y a eu il y a eu des répressions violentes par les intendants en mission il y a eu plusieurs intendants en mission qui ont été très violents qui ont enfin tous n'ont pas été très violents en fait ceux qui sont le plus connu c'est ceux qui se sont illustrés par leur mission par leur par leur violence donc tout ce qui est les fouchés et les compagnie qui ont été ont été donc pas les intendants mais les représentants en mission qui ont été d'une grande certaine des grandes missions donc Fouché Claude Herbois Couton Saint-Just qui a été aussi Carrier Carrier aussi qui a été très violents Jean Lambert Italien aussi Italien qui a été très violent aussi en sachant que ces gens-là n'étaient pas toujours d'accord avec Robespierre Robespierre n'était toujours d'accord avec eux et parfois même à rappeler ce qui était trop violent dans leur répression mais oui les révoltes fédéralistes ont été violemment réprimées à peu mal d'endroits en sachant que dans d'autres endroits ça s'est passé plus calmement à d'autres endroits il y a des représentants en mission qui ont cherché à calmer le jeu mais c'est pas eux qui sont restés dans l'histoire parce que forcément c'est des choses qui se sont mal passées qui ont plus marqué l'histoire donc ensuite dans son texte c'est donc dans les principes du gouvernement démocratique que vous devez chercher les règles de votre conduite politique là-dessus en soi c'est juste il dit c'est la démocratie qu'il faut donc c'est dans ces principes-là que vous devez vous inspirer pour la conduite de votre politique au niveau de la convention mais ensuite il récise quand même une chose c'est mais pour fonder pour consolider parmi nous la démocratie pour arriver au règne paisible des lois constitutionnelles qu'il faut terminer la guerre de la liberté contre la tyrannie et traverser heureusement les orages de la révolution tel est le but du système révolutionnaire que vous avez organisé vous devez donc encore régler votre conduite sur les circonstances orageuses où se trouve la république et le plan dans votre administration doit être le résultat de l'esprit du gouvernement révolutionnaire combiné avec les principes généraux de la démocratie donc là c'est intéressant aussi parce qu'on passe de oui il faut avoir des principes démocratiques mais attention n'oublions pas c'est encore un peu la merde dans le pays il y a la guerre faire attention voilà il y a comme des principes d'urgence à rester appliqué donc garder le comité de salut public la constitution de l'an 1 qui n'est toujours pas appliquée ne peut pas encore s'appliquer et ça aussi ça peut viser certains sans-pulottes qui demandent l'application de la constitution de l'an 1 donc c'est leur dire attendez c'est trop tôt donc voilà il faut encore régler la situation des orages de la révolution donc les guerres intérieures et extérieures les cultures terminées oui beaucoup des représentants en mission qui ont été très violents ont été ceux qui ont renversé Robespierre pour ensuite l'accuser dire tout c'est de sa faute c'est lui qui a tout organisé la terreur alors que parfois ils allaient plus loin en violence que Robespierre ne le souhaitait et certains ont renversé Robespierre parce qu'ils savaient que Robespierre allait s'entendre à eux justement parce qu'ils étaient trop violents dans leur mission donc c'est un peu ironique après de les voir dénoncer la terreur de Robespierre et se dénouiner complètement il y a quand même une certaine hypocrisie de la part de certains et ensuite ce qui est aussi intéressant à remarquer dans ce passage c'est qu'il dit qu'il faut combiner les principes révolutionnaires avec les principes de la démocratie et donc on va voir qu'est-ce qu'il entend par cette combinaison déjà il dit donc le principe de la démocratie qu'est-ce que c'est donc quel est le principe fondamental du gouvernement démocratique populaire c'est-à-dire le ressort essentiel qui le soutient et le fait mouvoir c'est la vertu et là on arrive sur une notion essentielle chez Robespierre c'est la vertu la vertu c'est quelque chose qui a toujours guidé Robespierre donc c'est la vertu personnelle et la vertu publique surtout la vertu publique c'est-à-dire faire passer l'amour de la patrie du bien commun avant son amour personnel donc c'est ce qui a guidé le fait qu'il soit contre la corruption tout son surnom incorruptible mais ce qui a également du coup guidé enfin ce qui doit pour lui guider toute l'action d'un gouvernement démocratique mais également d'un peuple démocratique puisque le peuple démocratique doit voter pour pour lui imposer des lois des lois qui peuvent restreindre sa liberté et il doit donc accepter de voter pour des gens qui vont voter des lois qui peuvent le restreindre si ces lois sont pour le bien commun et ça ça demande de la vertu donc ensuite je parle de la vertu publique qui opère à tant de prodiges dans la Grèce et dans Rome et qui doit en produire de bien plus étonnant dans la France républicaine de cette vertu qui n'est autre chose que l'amour de la patrie et de ses lois et là on voit une référence à la Grèce et Rome ça c'est quelque chose qui est beaucoup présent chez les révolutionnaires c'est des références à l'antiquité au modèle de la république romaine et des démocraties grecques donc sur la démocratie athénienne et qui donc pour eux était un modèle un beau modèle prodigieux et pour eux ça doit permettre de faire de grandes choses en France et pour lui voilà ensuite il dit mais comme l'essence de la république ou de la démocratie et l'égalité il s'en suit que l'amour de la patrie embrasse sincèrement l'amour de l'égalité donc pour lui la vertu c'est l'amour de la patrie la patrie démocratique doit être égalitaire donc la vertu doit être l'amour de l'égalité donc un lien avec avec une des valeurs de la république donc là voilà c'est mettre en avant l'égalité il est vrai encore que ce sentiment sublime suppose la préférence de l'intérêt public à tous les intérêts particuliers donc là c'est ce que j'ai dit avant c'est qu'il faut que le peuple soit pour que la démocratie puisse vraiment s'appliquer il faut un peuple qui ait en tête l'intérêt public plutôt que ses intérêts particuliers d'où il résulte que l'amour de la patrie suppose encore au produit toutes les vertus car que sent-elle autre chose que la force de l'âme qui rend capable de ses sacrifices voilà il faut une force de l'âme vertueuse pour accepter les sacrifices nécessaires pour le bien commun et comment l'esclave de l'avarice et de l'ambition par exemple pourrait-il démolir son idole à la patrie donc voilà c'est un peuple qui serait guidé par l'avarice et l'ambition ne pourrait pas être un bon peuple pour la démocratie non seulement la vertu est l'âme de la démocratie mais elle ne peut exister que dans ce gouvernement dans la monarchie je ne connais qu'un individu qui peut aimer la patrie et qui pour cela n'a même pas besoin de vertu c'est le monarque la raison en est que de tous les habitants de ces états le monarque est le seul qui a une patrie n'est-il pas le souverain au moins de fait n'est-il pas à la place du peuple et qu'est-ce que la patrie si vous n'êtes le pays où l'on est citoyen et membre du souverain donc là il dit que pour que un peuple puisse être vertu et d'un peuple être citoyen et se sentir à partir d'un pays à la patrie donc vertu et patriotisme sont liés là et donc pour que le patriotisme existe il faut de la démocratie puisque si on est dans une monarchie il n'y a qu'une seule personne qui gouverne et une seule personne qui donc est souveraine et a donc une patrie donc dans les monarchies il n'y a que le roi qui peut aimer sa patrie en tout cas d'après ce que dit Robespierre et ensuite dit que par le même principe dans les états aristocratiques le mot patrie ne signifie quelque chose que pour les familles patriciennes qui ont envahi la souveraineté donc voilà quand on est dans une aristocratie il n'y a que l'élite qui a le pouvoir qui est attachée à la patrie et donc il en résulte qu'il n'est que la démocratie où l'état est véritablement la patrie de tous les individus qui le composent et peut compter autant de défenseurs intéressés à sa cause qu'il leur ferme le citoyen donc là c'est intéressant parce que dans un cadre de guerre là il dit voilà dans la démocratie le fait de donner à chacun la plupart du pouvoir le fait que chacun soit souverain ça fait que chacun aime la patrie et a intérêt à la défendre et donc on aura la France à plus de défenseurs plus de gens pour qu'ils se compressent battre pour elle si elle est une démocratie puis là encore une référence à la Grèce puisqu'il dit voilà la source de la supériorité des peuples libres sur tous les autres si Athènes et Sparte ont triomphé des tyrans de l'Asie et les Suisses des tyrans de l'Espagne et de l'Autriche il n'en faut point chercher d'autres causes donc là il dit regardez d'autres pays avec la démocratie ils ont vaincu des gens qui étaient censés être plus forts qu'eux alors Athènes et Sparte était citée par ce grand empire perse donc la France pareil en tant que démocratie pourra avec l'ensemble de ses citoyens vaincre les tyrannies mais les français ainsi au précontinu mais les français sont le premier peuple du monde qui a établi la véritable démocratie en appelant tous les hommes à l'égalité et à la plénitude du droit de citoyen et c'est là à mon avis la véritable raison pour laquelle tous les tyrans légués contre la République seront battus donc voilà c'est ce que j'ai dit les tyrans qui se sont tous alliés contre la France seront battus parce que la République est démocratique et que tous les citoyens se battront pour la défendre et ensuite dernier paragraphe il est dès ce moment de grandes conséquences attiré des principes que nous venons d'exposer puisque l'âme de la République est la vertu d'égalité et que votre but est de fonder et de construire des républiques il s'ensuit que la première règle de votre conduite politique doit être de rapporter toutes vos opérations au maintien de l'égalité et au développement de la vertu donc là il dit au conventionnel vous devez vous comporter de manière à favoriser le développement de la vertu et de l'égalité vous devez vous-même être vertueux et ensuite le premier soin du législateur doit être de fortifier le principe du gouvernement ainsi tout ce qui tend à exciter l'amour de la patrie à purifier les mœurs à élever les âmes à diriger les passions du cœur l'humain d'un intérêt public doit être adopté ou établi par le monde dans votre politique aussi vous devez tout faire pour favoriser le développement de la vertu dans le peuple et ensuite voilà il est fini remontez donc sans cesse le ressort sacré du gouvernement républicain en lieu de le laisser tomber c'est la vertu que la convention doit favoriser c'est le ressort sacré du gouvernement républicain voilà donc ça le texte est lu est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de dire sur le texte qu'est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de dire plusieurs choses plusieurs choses que j'ai pu aborder vite fait alors que ça aurait pu plus développer par exemple oui quand il dit que la France est un nouveau modèle démocratique au début ça aussi c'est important parce que son rapport se bat justement sur l'idée qu'il faut organiser la république ça forcément si la république c'est quelque chose de nouveau en France il est important de réfléchir à comment l'organiser donc son rapport est important et a du sens donc là aussi ça ne sort pas de nulle part le fait de donc voilà après je ne sais pas si vous de l'autre côté les quelques personnes qui sont là vous avez des questions si vous avez des questions sur l'analyse de ce texte qui a été au final c'est assez rapide je vais rentrer dans tous les détails mais voilà je pense que déjà je vais donner des clés de lecture pour le comprendre et voilà écoutez merci Jean-Paul Lejeune merci à vous voilà j'essaye d'être clair et intéressant voilà du mieux que je peux la marmotte de France j'arrive trop tard oui désolé la marmotte de France comme j'avais dit aujourd'hui là il était à 21h mais pour vous résumer donc on a analysé un texte de Robespierre dans lequel il expose donc la manière de être organisée la France enfin la république française et où il soulève plusieurs idées déjà il soulève l'idée que c'est une organisation démocratique en dénonçant la monarchie et l'aristocratie ce qui lui permet de mettre en avant l'idée qu'il faut un suffrage universel puisque au début la France dans la monarchie parlementaire il a eu un temps le suffrage censitaire auquel Robespierre s'est tout le temps opposé et donc par ce fait il s'agit pour lui de réaffirmer cet attachement au suffrage universel et donc pour lui voilà et pour lui le suffrage censitaire c'est l'instauration d'une aristocratie de l'argent donc c'est quelque chose qu'il dénonce et ensuite il met en avant l'élément de la vertu qui est un élément central dans la pensée de Robespierre il faut vraiment c'est un élément très important d'ailleurs peut-être que je vais essayer de développer vous expliquer un peu plus ce que c'est la vertu la vertu selon Robespierre parce que c'est vraiment un élément très important dans la pensée de Robespierre ça a guidé sa pensée donc c'est une pensée à laquelle il a toujours apporté une grande importance toujours apporté une grande importance à la question morale la politique doit être morale et l'immorale est contre-révolutionnaire pour lui donc pour lui la vertu ça s'ascrit dans ce cadre là c'est un élément primordial devant guider l'action de la république même dans la période de crise c'est un terme qu'on retrouve beaucoup dans les écrits de Robespierre qui ne signifie donc pas ce rapport là il parle donc d'un signe de république vertueuse dès 1789 non pas en 1789 en 1790 ou 1791 je sais pas en tout cas il a parlé de la république vertueuse lors des débats sur l'instauration de la république donc 1792 et lui-même du coup essayait d'appliquer ça à sa vie d'où son surnom d'incorruptible et il va aussi essayer de combattre les élus corrompus ce qui ne fera pas non plus tout le temps par exemple il va être un temps allié à Danton qui est pourtant connu pour être quelqu'un de particulièrement corrompu et il va rester allié avec Danton jusqu'en avril 1794 donc après la date de parution de ce texte cette inspiration de la vertu il y a eu ça revient le moral universal de Kant pour lui c'est plutôt Montesquieu son inspiration un peu de Kant après il a lu beaucoup de différents philosophes donc il peut avoir du Kant mais pour lui c'est surtout la pensée de Montesquieu dont Robespierre s'inspire c'était un grand lecteur de Montesquieu et donc ça a beaucoup joué à sa formation politique donc Montesquieu de son côté il considérait que la vertu était un élément important des démocraties antiques donc c'est une chose auquel Robespierre fait référence également dans son rapport comme les révolutionnaires par contre il se sépare de Montesquieu sur un point parce que Montesquieu considère que la démocratie ne peut plus fonctionner aujourd'hui que c'était possible avec des citoyens vertueux et que ce n'est plus possible dans l'Europe moderne là où Robespierre au contraire considère que c'est possible et nécessaire et qu'il veut vraiment l'appliquer aujourd'hui dans la réalité de la France et après voilà c'est comme je vous ai dit pour lui c'est que dans la démocratie ceux qui décident des lois sont ceux qui vont devoir subir également les lois et donc il faut qu'ils soient vertueux pour accepter de soutenir des lois qui vont parfois les restreindre si elles sont favorables au bien commun donc ça nécessite un amour de la patrie et de l'intérêt public qui va au-delà de l'intérêt particulier et donc c'est ça que Robespierre va qualifier de vertu d'où le fait ensuite que le gouvernement doit tout faire pour faire grandir la vertu dans le peuple voilà donc c'est un peu pour comprendre sa pensée alors qu'est-ce qui a pu expliquer les dérapages allant jusqu'à l'horreur et aussi c'est ce que dit Félix Cornelius c'est une dictature jacobine en fait il faut déjà avoir en fait une chose c'est que la France est menacée la République française a plusieurs fois été sur le point de tomber donc il y a une vraie menace qui pèse et donc ça peut justifier déjà de prendre des mesures extrêmes pour défendre la République ensuite il y a un autre élément c'est la paranoïa qui grandit et ça on ne peut pas comprendre les événements révolutionnaires si on n'a pas conscience que la paranoïa grandit à la fois chez les élites mais également dans le peuple parisien parce que par exemple quand vous dites qu'il a mystifié les sans-culottes mais les sans-culottes ont été parfois à demander des mesures extrêmes à demander par exemple l'instauration de la terreur et ça voilà donc c'était aussi eux qui étaient en demande de mesures extrêmes et cette paranoïa ne vient pas de nulle part parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de trahison par exemple Mirabeau Mirabeau c'était un héros il était glorifié et tout et puis on s'est rendu compte qu'il a trahi lorsqu'il y avait l'armoire de fer de Louis XVI qui a été ouverte on s'est rendu compte que les deux étaient en correspondance que Mirabeau était payé par le roi alors ça ça a beaucoup sali son image et Mirabeau qui avait été envoyé au Panthéon général des armées du Nord également Lafayette le grand héros qui sont tous les deux placés à l'ennemi et Louis XVI également lui-même qui pendant longtemps était vu comme un roi avec la monarchie constitutionnelle un roi qui était quand même apprécié la détérioration d'image de la monarchie c'était quand même l'image du roi le roi des français et on voit qu'il était en contact avec l'étranger et qu'il a trahi la France donc ça aussi donc il y a eu beaucoup de trahison y compris donc de gens qui en avaient confiance les Dumouriez Mirabeau et Lafayette c'est des gens en qui on avait confiance et ils ont trahi donc après ça on n'a plus confiance en personne et si on n'a plus confiance en personne on va se retourner contre les gens ah oui Lafayette avait déjà sa mise en image en 1790 il a fait tirer 14 juillet c'est plutôt la fusillade du champ de Mars plutôt ça où il a fait tirer sur le peuple je ne crois pas qu'il ait fait tirer sur le peuple le 14 juillet 1790 le 14 juillet 1790 c'est la fête de la fédération et je ne crois pas qu'il y ait eu de fusillade à ce moment là c'est plutôt la fusillade du champ de Mars qui a vraiment saigné mais son passage a fini de saillir en image mais même après la fusillade du champ de Mars on ne pensait pas qu'il trahirait la France donc le fusillade du champ de Mars c'est 17 juillet 1791 j'avais un doute sur la date exacte voilà donc quand on ne peut plus faire confiance de personne on voit des traites partout et lorsqu'on voit des traites partout on faut les examiner parce que c'est des traites qui mettent notre vie en danger parce qu'il ne faut aussi pas oublier les menaces que la république française enfin le manifeste de Brunswick quand Paris a été menacé d'une exécution militaire voilà il y avait une peur réelle pour sa vie et donc c'était tuer ou être tué dans l'esprit des gens donc tout ça expliquait le fait qu'il y a une grande violence qui s'est déchaînée parce que les gens étaient persuadés de combattre un ennemi qui voulait leur mort donc ça il faut avoir ça en tête ce qui ne veut pas dire que ce qui était fait était bien non la terreur ce n'était pas quelque chose de bien les massacres ont été commis en Vendée ce n'était pas quelque chose de bien mais il faut comprendre comment les choses sont arrivées là et pour ça il faut vraiment avoir ça en tête c'est que les gens pensaient combattre pour la survie de leur survie personnelle voilà et donc aussi ne pas oublier qu'Ordes Pierre qui est loin d'être seul là-dedans il y avait tout le comité de salut public qui le suivait à ce moment-là et qui était d'accord avec ces mesures-là quasiment tout le comité de salut public il y avait quelques membres qui ont pu s'opposer à certaines mesures mais globalement il l'a suivi et la convention avait validé ce que faisait le comité de salut public donc la convention était pour et les représentants en mission agissaient de leur propre chef et parfois avec des consignes mais souvent il y avait aussi beaucoup de consignes qui étaient fous de liberté en fait en représentant en mission ce qui fait que certains ont été plutôt à vouloir calmer les jeux mais certains ont été extrêmement violents et ça c'est difficile d'en appliquer directement la responsabilité aux communautés d'état public contre les cas assez peu et encore moins d'appliquer uniquement au Robespierre comme je l'ai dit plutôt dans le live c'est opposé à certains représentants en mission qui étaient trop violents et on en a rappelé certains qui ont du coup contribuient à le renverser parce qu'ils avaient peur pour eux donc voilà c'est des choses à garder en tête d'ailleurs si l'action de la terre vous intéresse vous pouvez je vous invite à taper Jean Clément Martin c'est un grand historien qui est un grand spécialiste de la terreur et aussi grand spécialiste de ce qui s'est passé en Vendée c'est un historien d'ailleurs que j'ai un livre à lui ici et j'en ai un deuxième mais que je n'ai pas il faut que je l'aille le chercher il n'est pas dans ma chambre donc c'est un grand grand historien qui a fait beaucoup de conférences des interviews sur Youtube donc tapez son nom sur Youtube et vous allez trouver plein de choses de lui et c'est passionnant et ça permettra de vraiment mieux comprendre cette période-là et sinon il y a aussi les vidéos d'Estonie qui sont très bien sur la Révolution française dans son ensemble donc bah écoutez oui après Hugo bah là c'est déjà forcément c'est bien écrit c'est Victor Hugo donc forcément c'est passionnant mais oui c'est très romancé donc c'est intéressant du point de vue littéraire mais pour comprendre vraiment la période et savoir ce qui s'est vraiment passé c'est pas non plus forcément le meilleur je trouvais mieux de travailler directement sur le bien parce qu'on crée des historiens Jean-Clément Martin encore une fois c'est accessible ce qu'il écrit je trouve et ses conférences sont très intéressantes mais ça n'en reviendrait ensuite à la qualité littéraire des écrits d'Hugo qui sont qui sont de toute façon c'est un grand auteur ça c'est clair qui je serais pour dire que ce n'est pas un grand auteur voilà mais en tout cas je vais juste voir si vous avez d'autres questions et puis sinon il y a vachement moins de monde que sur Facebook je m'attendais qu'il y ait moins de monde mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de monde qui vient même si j'ai mis un message pour dire aux gens qu'ils voulaient venir mais c'est clairement sur Facebook notre audience est qui a vécu l'agent noire de Robespierre ceux qui l'ont renversé déjà ceux qui l'ont renversé parce qu'il fallait justifier le fait qu'il ait renversé leur coup d'état il fallait justifier la répression qu'ils ont eux-mêmes appliquée contre les soutiens de Robespierre et puis aussi beaucoup beaucoup d'anciens comme je l'ai dit aussi des anciens qui ont pratiqué la terreur donc d'anciens représentants en mission comme Thalien par exemple qui ont du coup il fallait véhiculer une légende noire de Robespierre et en fait mettre tout ce qu'ils ont fait eux sur le dos de Robespierre dire tout est sa faute nous ni pour rien et donc il a fait Robespierre qui a une part de responsabilité a pris la part de responsabilité de tout le monde c'est devenu le monstre qui avait causé la terreur ce qui était faux il en a participé mais ce n'est pas lui en tant qu'il a provoqué mais il fallait il fallait un bouc émissaire en fait pour que les autres puissent se dédouaner après ça a été perpétué par ceux qui étaient opposés aux jacobins parce qu'il fallait s'allir aussi vers les opposants de la révolution française autant que telle puisque ça permettait de s'allir toute la révolution française en disant regardez la révolution c'est horrible c'est du sang attention donc voilà il y a plein de gens différents qui ont contribué à répondre à cette légion noire parce qu'ils y avaient intérêt donc ça va d'anciens montagnards à des royalistes mais d'ailleurs c'est le renversement de Robespierre c'est une alliance entre les gens qui étaient plus à gauche que Robespierre et des gens plus extrémistes et des modérés de la plaine qui se sont donc tous ces gens là se sont alliés donc c'est vraiment un peu l'alliance de la carpe et du lapin pour soit du côté de la plaine ça leur a permis de prendre finalement le pouvoir et de mettre en place le territoire et pour l'autre c'était de sauver leur peau qu'est-ce qui m'intéresse à cette autre d'être expliqué autrement ben ça dépend Jean-Paul Lejeune qu'est-ce que t'entends par ce qu'il nous a enseigné parce que si c'est ce qu'il nous a enseigné au lycée il y a beaucoup de choses à changer après j'ai un souvenir un tag de ce qu'il m'était enseigné au lycée parce que la révolution française au lycée j'ai dû voir ça en première ou en seconde je sais même plus mais c'était il y a genre 9 ans peut-être donc j'en ai un souvenir vague mais en tout cas oui c'est évidemment très simplifié et il y a après il y a un manque de temps déjà il faudrait plus de temps en fait pour faire les programmes les programmes ne sont jamais finis et tout est rushé donc pour expliquer la complexité des choses quand c'est rushé c'est forcément extrêmement compliqué ça c'est clair donc plus de temps plus de moyens des classes moins surchargées mais ça on arrive dans des débats plus larges sur l'organisation d'éducation nationale mais sinon oui il faudrait il faudrait arrêter de la légende noire de Robespierre et dire que oui Robespierre on ne peut pas dire que Robespierre c'est un héros clairement pas mais oui l'époque est très complexe mais souligner que Robespierre n'a jamais été seul au pouvoir qu'il n'avait jamais été un chef suprême et qu'il n'a qu'une part de la responsabilité déjà précisez ça précisez ça et après si tu parles de l'enseignement en fac en fac là on voit les choses de manière plus complexe donc là dessus à part là aussi peut-être un manque de moyens dans l'université en soi l'enseignement qui nous donnait je trouvais de bonne qualité mais oui c'est clairement dans ce qui est enseigné au niveau du lycée et dans ce qui est transmis également par les émissions télé et par la culture populaire sur Robespierre il y a la légende noire est maintenue là-dedans et donc il faudrait il faudrait que je pense qu'une certaine nuance soit apportée bataille historiographique oui il y a eu des batailles historiographiques parce qu'il y avait des intérêts politiques forcément pour les historiens ça change un peu oui ça change les historiens dans le travail des historiens ça change parce qu'il y a des historiens comme Jean-Claire Martin et d'autres qui ont avorté une autre vision plus nuancée des choses et que les historiens qui avaient la vision uniquement du Robespierre noir sont aujourd'hui minoritaires dans le monde universitaire des historiens parce que ça a été montré qu'ils avaient tort mais oui il y a eu une énorme bataille historiographique entre pro-Robespierre et anti-Robespierre parce qu'il y avait des intérêts politiques derrière et on pourrait retrouver la même chose sur l'histoire de la révolution russe par exemple ce genre d'événements historiques de périodes historiques sont extrêmement chargées politiquement et donc de débats et de batailles c'est vraiment une guerre entre historiens et quant aux nuances que souligne la Marmotte de France par contre dans ce qui est enseigné au lycée je ne sais pas je ne sais pas au lycée ce qu'on est maintenant dans les dernières années ce qu'on voit mais par contre après dans les émissions enfin de ce que le peu que je vois et de ce que je vois également dans le grand public c'est la légende noire de Robespierre est encore présente dans les idées après c'est normal ça a été enseigné pendant presque 200 ans il faut du temps il faut plus que quelques années pour que ça change l'opinion publique et c'est vrai qu'une personne qui a eu de tels cours au lycée il y a 20 ans c'est pas parce qu'on change les cours du lycée aujourd'hui que sa vision va changer l'école de Furet a été liquidée oui les théories de Furet par exemple Furet qui voyait dans la révolution française la mère des hôtelétarismes ça a été réfuté la question qui a posé pouvait être intéressante il y a eu beaucoup de débats dessus mais on a montré que c'était faux sur un aspect par exemple clair c'est que c'est que Furet c'est que le totalitarisme c'est un état qui est total l'état qui dirige une répression totale et un contrôle total de la société et qui cherche à façonner l'homme dans le cas de la révolution française il y avait certes une envie de changer la société oui une envie peut-être aussi de changer l'homme peut-être par contre il n'y avait pas un état total il n'y avait pas un contrôle total de l'état sur la répression au contraire au contraire la répression parfois s'est faite par manque d'état plus que par un état qui cherchait trop à réprimer donc c'est un élément qui est quand même central dans le totalitarisme c'est l'état total qui était l'opposé de la révolution française donc voilà les thèses de Furet ont été globalement réfutées donc oui son école est globalement dans le milieu universitaire n'est plus aujourd'hui sérieusement mais par contre ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de Furetiens ou de gens qui ont des thèses comme celle-là et dans un autre domaine on peut encore trouver il n'y a pas si longtemps des universitaires négationnistes donc ce n'est pas parce que des gens sont extrêmement minoritaires dans le milieu universitaire qu'ils n'existent pas et que parfois ils ont une certaine audience et malheureusement parfois c'est des thèses qui sont non admises par le consensus historiographique qui sont mis en avant dans les médias et ça parfois ça pose problème et ça on a le même problème dans la science où on met au même niveau des thèses qui sont très controversées avec le consensus scientifique ça les médias malheureusement font pas forcément un travail très sérieux là-dessus donc ça c'est un problème général des médias mais je ne pense pas qu'on va partir ce soir sur un débat sur l'organisation des médias je crois que ce n'est pas le thème de la chaîne même si ça pourrait être très intéressant mais là je ne pense pas que ce soit le bon moment surtout que je sais il est 21h40 je me suis levé à 5h ce matin donc on va éviter de lancer un tel débat ce soir je crois que c'est mieux pour tout le monde voilà mais ben écoute Jean-Paul Lejeune je suis ravi de toute façon bon il n'y a pas grand monde qui suit en direct mais je pense que les prochains lives je les referai sur Facebook parce que c'est clairement là il y a plus de monde voilà forcément c'est notre chaîne d'ailleurs si vous n'êtes pas courant on a une je pense que la plupart des gens viennent de là donc vous pouvez également nous suivre sur Facebook si ce n'est pas déjà le cas et puis oui voilà donc et puis je suis également ravi d'avoir c'était intéressant c'était intéressé Jean-Paul Lejeune c'était c'était but en fait d'adresser les gens de toute façon et puis voilà même un petit comité voilà il y a des gens qui ont participé on a pu discuter un peu et puis voilà le live sera toujours disponible sur la chaîne YouTube donc on va toujours la regarder regarder la rediffusion donc voilà écoutez si il n'y a pas juste attendre un peu pour voir si d'autres personnes ont des remarques et des questions et puis sinon je pense que je mais merci la meilleure mode de France c'est histoire d'apprendre c'est le même nom c'est simple simple et efficace et puis ouais je vous souhaiterai une bonne soirée et de bonnes fêtes aussi parce que demain soir demain soir Nouvelle ouais bon nous notre côté chez moi ça va être un truc assez tranquille de toute façon voilà de toute façon je pense que pareil la commune de Paris ah la commune de Paris ah ça oui ça oui ça oui mais on en a parlé un peu sur la page Facebook on a fait des publications dessus je crois qu'il y avait deux publications une sur le début et une sur la fin donc la semaine sanglante oui il faut un jour j'en parle un jour parce que c'est c'est un sujet qui m'intéresse je suis de gauche moi voilà donc plutôt plutôt côté communard c'est une période d'histoire qui m'intéresse beaucoup mais il faut juste que j'ai le temps d'écrire dessus parce que c'est une période aussi complexe beaucoup de choses à dire dessus et voir quelle langue je prends est-ce que je parle de toute la commune ou d'un aspect de la commune je fais une publication sur With Michel donc il parle un peu de la commune mais donc oui un jour je pense après c'est pas une période qu'on voit qu'il y a de mon cours et forcément pendant l'année scolaire on étudie enfin je parle surtout sur la chaîne de ce qu'on voit en cours parce que sinon j'ai pas le temps j'ai pas le temps d'écrire des vidéos sur autre chose quasiment que ce que je vois en cours enfin un peu mais pas vraiment parce que les cours ça prend beaucoup de temps j'ai un job à côté donc forcément ça prend du temps oui la commune de Paris il y avait il y avait un organisme qui s'appelait la commune de Paris pendant la révolution française et c'est un organisme qui était plutôt sur défendre des mesures sociales et radicales donc c'est pas pour rien que la commune de Paris s'est appelée la commune de Paris c'est aussi une référence à cette ancienne commune de Paris la société d'études robespierristes existe encore oui mais oui elle existe encore elle existe encore dans ces deux je crois que c'est deux d'ailleurs je sais plus si c'est deux les livres que j'ai là sur Robespierre pour entrer croisé je sais plus si c'est eux qui enfin les historiens qui l'ont écrit je sais pas si ils sont membres je suis en master non je suis en L3 L3 troisième année de licence donc master l'année prochaine peut-être ça dépend je sais pas encore exactement je vais faire plusieurs voeux en fait pour l'année prochaine peut-être que je serai en master d'histoire mais j'ai aussi d'autres d'ailleurs il faut que j'écrive à l'université parce que je vais devoir changer d'université parce que je suis dans une petite ville bon ça va que jusqu'à L3 donc il faut que je il faut que je fasse des démarches oui vous pouvez bien me rappeler mais ouais donc il faut que je dans les vacances il faut que j'écrive à l'université une université pour éventuellement l'inscription l'année prochaine du coup en master mais pour l'instant je ne suis qu'en troisième année licence Jean-Paul Jean oui bonne soirée à toi aussi bonne fête bonne fête et oui prenez soin de vous soyez prudents parce que malheureusement la session sanitaire est toujours compliquée et on sait que les fêtes si elles réunissent beaucoup de monde c'est toujours aux endroits où les maladies risquent de se transmettre donc soyez prudents surtout si vous connaissez des personnes à risque c'est voilà et bravo d'être vivant L3 déjà oui oui c'est du boulot mais si les choses t'intéressent si l'histoire t'intéresse et que t'as une certaine t'as presté à apprendre des choses et à retenir et aussi il y a de la réflexion il faut avoir de la réflexion sur les choses évidemment c'est l'histoire qu'on connait par coeur mais j'ai une certaine facilité là dessus donc ça aide mais voilà je suis vivant L3 c'est du boulot mais ça se fait ça se fait en vrai histoire d'apprendre ça me motive aussi le fait d'écrire des vidéos sur ce que je vois en cours ça me motive à le bosser et donc ça me motive du coup à apprendre des choses sur les cours donc c'est ça m'aide et puis oui bonne fête à toi aussi la marmotte de France la marmotte qui met pas trop le quoi dans le papier d'alu voilà blague que j'avais en tête depuis tout j'ai vu je suis fatigué forcément ça finit par sortir voilà oui bah donc master seconde pour être prof de français de toute façon il y a une histoire de la langue française aussi qui peut être intéressante mais toi j'espère que pour toi ton master va bien se passer et que tu pourras devenir prof et que quand tu deviendras prof la situation sera meilleure dans les établissements scolaires parce que je connais quelqu'un qui a commencé sa première année en tant qu'enseignante cette année là donc autant dire que quand tu débutes et que tu te retrouves à gérer des élèves un peu stressés par la situation pour certains ou d'autres pas du tout assez stressés et qui respectent pas du tout les gestes barrières que tu dois gérer donc ça que tu dois aussi gérer la nettoyage des salles et l'aération des salles c'est énormément la galère donc clairement c'est vraiment pas la bonne année pour commencer l'enseignement donc vraiment j'espère pour toi que cette session sera plus calme lorsque tu commenceras à enseigner ouais ouais dur elle est épuisée la fois je vais envoyer un message qu'on a pas répondu mais je pense qu'il est fait ah d'ailleurs tiens j'ai un message aussi d'accord mais écoutez moi je vais vous laisser parce que je commence à fatiguer comme je vous dis il y a 5h du matin ce matin donc c'est dur c'est dur c'est dur vous pouvez me coucher et puis section des gavillies ouais je vais me coucher sur l'encore depuis d'un moment j'ai du boulot du boulot parce que je vois je suis en train de lire du coup ce livre là que j'ai continué demain et aussi un autre livre que j'ai reçu que j'ai reçu là aujourd'hui et celui là sur ça c'est notre cours sur le totalitarisme qu'on a qu'on a aussi un examen à la rentrée donc là c'est sur le totalitarisme soviétique c'était passionnant bah écoute j'en suis ravi ravi que ça vous ait intéressé c'est c'est ça vous a intéressé c'est toujours plaisir en fait d'apprendre des choses aux gens et de voir ce qu'on fait les intéressent c'est toujours